Je suis un opérateur du 911 et c'est probablement l'appel le plus terrifiant que j'ai reçu de toute ma carrière. 911, quelle est votre urgence ? Bonjour, ça va vous sembler un peu étrange mais il y a un homme qui titube dans le cours. Pouvez-vous répéter ça monsieur ? Il a l'air malade, ou perdu, ou saoule, ou quelque chose. Je viens juste de me réveiller pour prendre un verre d'eau et j'ai entendu des pas dans la neige sous ma fenêtre. Alors juste un coup d'oeil. Je suis en train de le regarder là maintenant. Il est à environ 10 mètres de ma fenêtre. Quelque chose ne va pas. Quelle est votre adresse monsieur ? 1617 Quarry Lane. Pouvez-vous confirmer que toutes vos portes et fenêtres sont fermées ? Restez en ligne avec moi. Je suis déjà sûr que la porte d'entrée est verrouillée mais je vais aller vérifier une porte de derrière, très rapidement. J'apprécie votre aide d'ailleurs, je sais que c'est un peu étrange. Mais j'espère vraiment que... Monsieur ? Vous êtes toujours là ? Il... Il est toujours dans le jardin. Mais il... Putain mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est à l'envers. Monsieur ? Restez avec moi, qu'est-ce qui se passe ? Il me fixe. Mais il... Il tient sur ses mains maintenant. Il est parfaitement immobile. Il me regarde. Il fait le poirier et il me sourit, il ne bouge pas. Il fait le poirier monsieur ? Je... Je ne sais pas comment, oui. Il est en face de moi et... Il tient sur ses mains et il a cet immense sourire. Et il est parfaitement immobile. Mais c'est quoi ce bordel ? S'il vous plaît, envoyez quelqu'un maintenant. Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme. J'ai pris votre appel et un officier est en route. Ces dents... Elles sont tellement énormes. Bordel, s'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur, je veux que vous essayiez de garder un oeil sur lui. Mais vérifiez que votre porte arrière est verrouillée encore une fois. Nous avons besoin d'être sûrs que tous les points d'accès possibles sont sécurisés. Pouvez-vous continuer à me parler et confirmer que votre porte arrière est verrouillée ? Ok. J'avance un reculon maintenant et je le garde à portée de vue. Ma main est sur la poignée de la porte. C'est verrouillé. Je dois vérifier le verrou alors je vais quitter des yeux pendant une seconde. D'accord, monsieur. De l'aide est en route. Restez juste au téléphone avec moi. Tout ira bien. Monsieur ? Monsieur, vous êtes toujours là ? Il... Sans visage. Il est juste contre la vitre. Monsieur, j'ai besoin que vous parliez. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai regardé ailleurs pendant une seconde et maintenant... Sans visage. Il est pressé contre la fenêtre de devant. Ses dents sont énormes. Il est toujours en train de sourire. Il n'y a aucune couleur dans ses yeux. Jésus, aide-moi. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas ? Monsieur, j'ai besoin que vous vous rendiez dans la pièce la plus proche et que vous vous y enfermiez. Avez-vous un sous-sol ou une chambre dans laquelle vous pourriez vous verrouiller ? Il n'arrête pas de me fixer. Il va me faire du mal. Monsieur, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Enfermez-vous dans un endroit sûr jusqu'à ce que l'officier arrive à votre maison. Vous pouvez m'entendre ? Je... Oui. Oui, je vais m'enfermer dans la chambre. Et vous nous confirmez que vous êtes seul chez vous ? Oui, je suis seul à la maison. Attendez un instant. Il bouge. Il secoue la tête. Il me dit non. Il peut nous entendre. Il me dit que je ne suis pas seul. Monsieur ? Monsieur, vous êtes toujours là ? J'ai entendu un bruit fort. Est-ce que tout va bien ? Monsieur ? J'avais presque sept ans lorsque ça s'est produit. C'était, au premier abord, un soir tout à fait commun. Un long et froid soir d'hiver. Où l'on s'empresse d'aller se coucher. Comme à son habitude, ma mère m'a bordé, embrassé et m'a souhaité une bonne nuit. C'était notre petit rituel, disons. Après une dure journée d'école, j'ai été très heureux d'être enfin au lit. Mon lit était en hauteur et surplombait donc la totalité de la chambre, me forçant à utiliser une grande échelle chaque soir afin de l'atteindre. Je me suis toujours senti en sécurité dans ce lit. Sans doute, en raison du fait qu'aucun corrigoleur ou monstre ne s'embêterait à monter la longue échelle dans l'unique but de m'atteindre. Peu à peu, je m'endormais. Jusqu'à ce qu'un bruit strident retentisse, me sortant de mon sommeil. Cette saleté de chat venait comme tous les soirs gratter à la porte, dans l'espoir que je le laisse entrer. Il était très tard et j'avais tout sauf envie de descendre de mon lit pour le bon plaisir du chat. Je suis donc resté dans mon lit, partif aux grattements et essayant de les ignorer. J'ai ensuite eu une étrange sensation, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je sentais qu'il y avait du mouvement en bas, sous mon lit exactement. Une chose que les grattements du chat auraient réveillé. Dans la pénombre, je pouvais voir une silhouette animale, trop grosse pour être un rat et trop petite pour être un homme. Je commençais à m'inquiéter. Et s'il y avait un monstre sous mon lit ? Et s'il me voulait du mal ? J'essayais de garder mon calme, me raisonnant et me disant que les monstres n'existaient pas. Maman me l'avait dit. Il y avait une chose en bas, c'était sûr. Je le sentais. Les grattements du chat étaient de plus en plus forts. Mais je ne voulais pas descendre. Je ne pouvais pas. Pas tant qu'il y aurait ce truc par terre. Mon échelle bougeait. Le monstre d'en bas grimpait. La pression montait. Je paniquais. La découverte de cette chose m'aurifiait plus que tout. Après de longues minutes d'angoisse, j'ai aperçu la silhouette du monstre. Il n'était pas imposant. Il ressemblait beaucoup à un chat. J'ai allumé ma lampe de chevet, munie de mon orier, pris à en découdre avec cette bête. J'ai eu un immense soulagement lorsque j'ai découvert que c'était effectivement le chat. Il avait dû m'emboîter le pas. J'étais très soulagé. Il n'y avait aucun monstre. Mais si le chat était à l'intérieur, qu'est-ce qui grattait à la porte ? La peur a commencé à s'empérer de moi. Les grattements étaient de plus en plus intenses, de plus en plus déterminés. Il y avait un monstre dans ma porte, c'était sûr. La lumière l'avait encore plus énervé. Je pouvais entendre le monstre gémir et tous ses sons entremêlés avec le bruit des griffes enfoncées dans le bois. Le monstre faisait maintenant un vacarme fou. J'étais tétanisé. Je croyais vivre ma dernière nuit. J'espérais que ma mère vienne me sauver, mais elle ne venait pas. Pourquoi ? M'avait-elle abandonné ? Je me blottissais dans ma couette, accompagné du choc qui me rassurait beaucoup. Au fil de la nuit, les bruits se sont estompés. J'étais paralysé par la peur. La peur qu'ils reviennent. J'osais à peine respirer. Malgré cela, j'ai tout de même réussi à m'endormir. J'ai été réveillé par la lumière des gyrophares. La police était chez moi, mais pourquoi ? Peut-être pour la bête de ce soir. J'étais perplexe. Un homme a interrompu mes songes en entrant dans la pièce. Il était vêtu d'une tenue bleue et portait un pistolet. J'ai immédiatement su que c'était un policier. Il m'a demandé de descendre. Ma mère m'avait toujours dit d'écouter la police. Je me suis donc exécuté. Il m'a pris dans ses bras et m'a ensuite interrogé sur cette nuit. Et je lui ai tout raconté. J'ai alors demandé si je pouvais voir ma mère. Il m'a dit que c'était impossible, que quelqu'un avait fait du mal à ma mère. C'est à ce moment précis que j'ai compris que ce n'était pas un monstre qui grattait à la porte ce soir-là. Voilà 20 ans que ça s'est produit. Et je suis toujours une thérapie. J'essaye vraiment. Mais je ne parviens pas à oublier. 17 mars 18h29 Je commence l'écriture d'un journal que je tiendrai régulièrement. Pas pour raconter ma vie, mais parce que je viens de faire une drôle de découverte. En flânant sur internet comme d'habitude, j'ai trouvé un site étrange. En fait, il n'y a rien dessus. Mais quand je dis rien, c'est rien. Juste un compte à rebours qui est presque à son terme. Quand j'en ai parlé sur un forum où je traîne très souvent, on m'a dit qu'il était possible que ce soit un de ces jeux. Un ARG. Depuis le temps que je rêve d'en faire un. Enfin, j'ai déjà participé à un ou deux, mais ils étaient déjà quasiment terminés. Voilà donc l'intérêt de ce journal. J'y noterai tout ce que je trouverai ou remarquerai afin de résoudre les énigmes et tout le bardac qui va avec. Le compte à rebours finira dans 3h. 17 mars 19h13 Je suis tellement excité que je ne tiens plus en place. J'ai déjà trouvé un indice. En restant longuement sur la page au compte à rebours, j'ai trouvé un truc à force de cliquer à droite et à gauche. Ah oui, j'ai omis un détail. C'est totalement en français. Donc, en cliquant dans la zone supérieure droite de l'écran, j'ai entendu très distinctement les mots suivants. Nous allons faire un jeu. Mais avec une voix, comment dire ? Déformée. J'ai directement fait le lien avec le film Sao. Pour l'heure, je n'ai rien pour prouver que c'est ça. Mais on ne sait jamais. Premier indice. Sao. 17 mars 21h15 Plus que 15 minutes avant la fin du compte à rebours. Je n'ai rien trouvé de plus pour l'heure. J'ai posté le lien du site sur le forum et d'autres personnes vont chercher à percer le mystère de ce jeu. Je ne pensais pas être aussi excité à l'idée de vivre ce genre d'expérience à jour. Mais je dois aussi admettre aimer ce genre de sensation. Allez. Plus que 15 minutes à attendre. Je vais jouer à un jeu et j'irai voir ça après. 17 mars 21h30 Ça y est, le compte à rebours est enfin terminé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez impressionnant. Le fond noir est toujours présent, mais désormais le coin où j'ai cliqué affiche un bouton. Tandis qu'au milieu, il y a une image montrant une maison au sein d'une ville. Et en dessous, il y a une sorte de formulaire à remplir, où on indique nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Pour le nom, compte pas sur moi. Là, je vais en mettre info. Le prénom, on s'en fout. Quant à l'adresse mail et le numéro, j'en ai deux que je n'utilise plus. Ils feront l'affaire. Tiens. Une fois l'inscription terminée, la voix s'est, de nouveau, fait entendre. Et elle a dit que le jeu pouvait commencer. Ça y est, c'est parti, chasse aux indices. 17 mars 22h58 J'ai bien cru à un gros fake quand je me suis retrouvé avec rien à me mettre sous la dent. Mais il y a deux minutes, j'ai reçu un mail. L'expéditeur avait une adresse très étrange. C'était forcément le MJ. Et dans le mail se trouvait un simple mot. Évidence. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? J'ai jamais été un génie quand il s'agissait de trouver des liens entre Einstein et un chou-fleur. Il me fait quand même un brin d'évidence. C'est ironique dit comme ça. 17 mars 23h22 Oh my god. Sur le forum, il y a un nouveau membre. Et son inscription date de 21h15. L'heure à laquelle le compte à rebours s'est achevé. Mais pire encore, son pseudo, c'est évidence. La voilà, notre évidence. Et son premier message n'était naturellement pas la présentation. Il avait créé un sujet dans le blabla. Un sujet portant le nom de suivre le BAC. Et en cliquant dessus, j'ai pu voir une photo d'une voiture dont l'immatriculation possédait les lettres BAC. Mais ce qui me choque le plus, c'est le département. 95. Ce véhicule vient de mon département. Là pour le coup, ça devenait vraiment excitant. 18 mars 1h23 Je pense avoir localisé la voiture. Elle se trouve vraisemblablement à une demi-heure de bus de chez moi. J'irai enquêter dans la journée. Je n'arriverai à rien à cette heure-ci. Ah oui, j'ai aussi envoyé un MP à évidence. Je pense qu'il ne répondra pas. Mais je n'ai rien à perdre. 18 mars 12h48 Voilà. Je suis revenu dans l'endroit où résidaient les propriétaires de la voiture. Mais je n'ai pas osé frapper à la porte des propriétaires. Je me suis contenté d'examiner quelque peu le véhicule. Et je dois dire que j'ai bien failli me faire attraper. Faut dire aussi que j'avais l'air louche à trifouiller le pot d'échappement et certaines pièces d'une voiture qui ne m'appartenait pas. Fort heureusement. Avant de commencer, j'avais demandé à un passant si ses voisins étaient là. Et il m'a répondu par la négative. Tout ça pour dire que, mis à part un bout de papier totalement blanc et froissé, il n'y avait rien du tout. 18 mars 14h22 Je viens d'y penser. Suivre le BAC. Ça doit vouloir dire de suivre le véhicule, non ? Donc, il faudra que je retourne suivre la voiture le jour où ils rouleront avec. Je crois. Et ce bout de papier n'a sûrement rien à voir avec ce jeu. Il peut provenir de n'importe quoi. Je vais quand même faire part de ma découverte sur le forum. Et puis on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont découvert quelque chose. 18 mars 14h50 Quand j'ai posté ce que j'avais fait et trouvé, certains membres m'ont demandé de scanner la feuille et de poster l'image. Et l'un d'entre eux, un certain Link95, m'a suggéré de frotter au crayon à papier et histoire de faire ressortir ce qui a été écrit si cette feuille a servi de support. Je dois avouer que j'aurais pu y penser, mais bon. En effet, il y avait bien quelque chose. Cela disait... Sauf là. Sauver qui ? De quoi ? Cela soulevait une bonne dose de mystère. Mais c'était le but pour lequel on faisait tout ça. Allez hop. Je poste ça. Et je retourne voir cette fameuse voiture. 18 mars 19h30 Je suis de retour. Quand je suis reparti là où se trouvait la voiture, je ne l'ai pas trouvée. J'ai dû arriver après le départ de ces propriétaires. Et du coup, ce n'est pas aujourd'hui que je pourrais les suivre. Mais ce qui attira mon attention, c'est le fait qu'une des fenêtres de leur maison était ouverte. S'ils étaient partis, il n'y avait personne dans la demeure. Et s'il n'y avait personne, je pouvais entrer et trouver un indice. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais à cet instant, je n'avais plus de notion de l'égalité. Et je suis entré. J'ai eu grandement le temps de fouiller les pièces dans lesquelles je suis entré. Mais elles n'avaient rien d'étrange. Au contraire, elles étaient même plutôt banales. Seule la voiture m'apparaissait être essentielle à l'évolution de l'affaire. Je vais poster mes péripéties sur le forum et lire si quelqu'un a trouvé quelque chose. Et j'irai de nouveau sur le site. 18 mars 20h Je n'en reviens pas. Ce site, il n'est pas normal. Quand je me suis identifié, car oui, suite à l'inscription, on était obligé de se loguer pour avoir accès au site, sinon accès refusé, je m'attendais à tomber sur la page principale, la maison et le fond noir. Déjà, le bouton avait disparu, mais ça je m'en fous. Le plus surprenant était que je reconnaissais maintenant la maison. C'était celle dans laquelle j'étais entré il y a quelques heures. Mais ce qui m'a le plus surpris était bien le « je t'ai vu », présent au-dessus. Quelqu'un m'a vu entrer. Et ce quelqu'un a un rapport avec le site. Je ne sais pas si c'est le MJ ou un de ses collaborateurs, mais j'en aurais le cœur net. Pour l'heure, toutes ces péripéties m'ont épuisé et ils me tardent d'aller dormir. 19 mars 17h50 J'ai eu un match de foot aujourd'hui, et je me suis bien défoulé. Mais si j'écris cela, c'est que j'ai vécu une putain de coïncidence. Le Link 95, celui-là même qui m'a conseillé de frotter la feuille que j'ai trouvé hier, c'est un joueur de l'équipe adverse. Dire qu'on fréquentait le même forum, et qu'on ne le savait même pas. Mais je me suis demandé si je n'étais pas devenu fou. Quand j'ai demandé à ce gars ce qu'il pensait du fameux « je t'ai vu » écrit sur la page de la RG, il m'a demandé de quoi je parlais. Sisi d'un doute, j'ai posté sur le forum afin de demander l'avis des personnes qui s'intéressaient à ces histoires. Et eux aussi, m'ont demandé à quoi je faisais allusion. Dans le doute, j'ai rejoint directement la page, et tout était redevenu « normal », si j'ose dire. Full noir, photo, mais pas de phrase. 19 mars 19h Je viens de recevoir un nouveau mail. Je commence à me poser des questions, car je suis le seul à être toujours contacté. Au dire de la communauté du forum, personne n'a reçu ni mail, ni appel, et ce, malgré leur inscription. Peut-être un tirage au sort. Peut-être que je suis le fil rouge. Enfin, tout ça pour dire que j'ai été de nouveau approché par l'EMJ. Et cette fois-ci, la phrase était « méfie toi-même de ton ombre. » Des menaces maintenant. Ça commence à me courir sur le haricot cette histoire. Voilà que j'utilise l'expression de mon père. 19 mars 19h15 Je viens d'y repenser. La maison que j'ai visitée. Je n'ai rien à perdre à aller interroger les personnes qui y vivent. Après tout, les gens et résidents doivent avoir un lien avec le type qui tire les ficelles. Ils n'allaient quand même pas m'envoyer fouiller la voiture ou la demeure de personnes qu'ils ne connaissaient même pas. J'y retournerai dans la journée. Pour l'heure, je lâche le truc, et je vais aller commenter devant la télé, jusqu'à ce que vienne le sommeil. Bonne nuit. 20 mars, 8h52 Voilà. Je suis fin prêt. Et j'ai même pris du matos cette fois. Lampes torches, carnets et crayons, dictaphone et petites caméras numériques. Bon, la caméra, c'est pas le top, mais ça fera l'affaire. Et je me ferai pas avoir. La batterie est pleine. Et j'y ai mis une carte de 4 gigas vierge. Ah oui. J'allais oublier le plus important. Alors que j'allais m'endormir hier, j'ai reçu un SMS sur l'écoute 23h. C'était Martin. Akalink95, pour ne pas le nommer. Je lui ai dit via Facebook où je comptais me rendre. Il m'a demandé de lui téléphoner pour qu'on aille ensemble. Mais il m'a également demandé la raison pour laquelle j'y allais, alors qu'elle n'était plus d'actualité. En effet, la photo avait disparu du site, comme s'il n'avait jamais été là. À la place, il y avait le titre d'un journal local. Et le seul mot que je parvenais à lire dans l'article était meurtre. Ça devenait glauque, mais ça n'allait pas m'arrêter. Qu'il le veuille ou non, j'irai sur place et j'en aurai le cœur net. 20 mars, 21h52. Bordel de merde, j'ai eu la truie de ma vie, sans déconner. J'ai mis du temps à m'en remettre. Je vais prendre une douche et ça me calmera. Je viendrai tout rédicher après. 19 mars, 22h27. Ce jeu devient un peu trop flippant à mon goût. Déjà, le fait que je sois le seul contacté personnellement n'est pas un hasard. Le mec qui gère tout ça me connaît. Ou du moins, il sait certaines choses sur moi. Par je ne sais quel moyen. Il connaît certains détails de ma vie. Quand je suis arrivé aux abords de la maison, déjà, la voiture n'était pas là. Ni les gens qui y résidaient. Enfin, les gens qui y résidaient jusqu'à présent. Mis à part la voiture qui, un coup est stationnée, un coup n'est pas là, je n'ai aucune preuve d'une quelconque présence humaine. Donc en compagnie de Martin, on est allé frapper et sonner, sans que personne ne vienne. Il fallait que j'explore plus en détail. Et naturellement, la fenêtre qui m'avait déjà fait de l'œil était de nouveau grande ouverte. J'allais entrer, tandis que Link allait monter la garde. J'ai, malgré la peur d'être surpris à tout moment, pris mon temps pour fouiller les différentes pièces. Mais rien de notable ne m'apparaissait. Jusqu'à ce que je découvre, sur un bureau, dans un coin du salon, un ordinateur allumé qui plus est. Là, pour le coup, je me suis pris pour un agent des experts. Comme si j'allais désamorcer une bombe, ou trouver je ne sais quel terroriste planqué quelque part. J'ai fouillé les fichiers, les dossiers, et les historiques de navigation. Il n'y avait rien. Rien. Jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone sonne, et ne me fasse faire un bon incroyable. J'aurais dû l'ignorer, continuer mes recherches, ou partir. J'aurais dû faire un de ces choix. Mais comme un con, j'ai décroché. J'avais besoin de savoir où je me trouvais. Chez qui j'étais. J'ai décroché, sans dire un seul mot. J'attendais que la personne au bout du fil, ne parle la première. Et je ne fus pas au bout de mes surprises. Je vais aller manger un truc. J'ai besoin d'aller avaler quelque chose. 20 mars, 23h19. Où en étais-je ? Ah oui, cet appel. Tout d'abord la voix. Je l'aurais reconnu entre mille, voire dix mille. C'était la même que sur la page d'accueil. Celle qui m'avait dit qu'on allait faire un jeu. C'était le MJ. Enfin, pour moi, ce n'était déjà plus un jeu. C'était donc le type qui gérait tout ça. Il commença à me dire qu'il savait que j'étais là. Qu'il m'observait, et que j'étais seul. Seul ? Pourtant j'étais venu avec Martin. Je ne me suis donc pas prié pour lui dire qu'il avait beau être omniscient pour me voir et être à un autre endroit. Il devait s'acheter des lunettes. Pourtant, sa réponse me glaçait le sang. Je me souviens encore de ses mots. Du premier au dernier. Link, ton amitié ne doit pas lui être très à cœur. Car si tôt que tu es entré dans la maison, il est reparti. Tu es seul. Et dans le pire endroit à l'heure actuelle. J'ai crié. Juste derrière, quand j'ai crié, quand suite à cette phrase, j'ai entendu la fenêtre se refermer. Quelqu'un l'a fait rabaisser. Et la voix a continué. La maison où tu es n'est pas abandonnée. Il y a bien quelqu'un. Un homme un peu dérangé qui ne nous descend que quand le téléphone sonne. La voiture qui t'a amené ici est celle de son est-soignant. Oh, une dernière chose. Cet homme déteste les intrus. Il a été inculpé pour trois homicides pour lesquels il a prédé la justine défense. Tu feras mieux de partir. Ou de te préparer à mourir. Je te conseille le second choix. La suite ne te plaira pas. André Florent. C'en était trop. C'était trop d'un coup pour moi. A peine avais-je repris mes esprits, que j'entendais les escaliers grincer sous le poids d'une personne qui descendait. Ainsi que le bruit que l'on est persuadé d'entendre seulement dans les films. Celui d'une carabine, conchargée. Celui d'une arme, dont la balle est désormais logée dans la chambre. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et en plus de ça, en état d'infraction, légitime défense pour le tireur. Je tremble en écrivant ça. Je n'arrive pas vraiment à m'en remettre. Je continuerai mon récit plus tard. J'ai vraiment besoin de décompresser. 21 mars, 16h02. Putain, elle me casse les couilles ce type. J'ai reçu un de ces foutus mails encore une fois. Ou il me dit que le dénouement du jeu aura lieu ce soir. Mais j'en ai rien à foutre, putain. Je lâche tout depuis ce qui m'est arrivé hier. J'ai juste besoin de me changer les idées. Et je ne me suis pas gêné pour lui faire comprendre. Le temps de retrouver le mail que j'ai envoyé et de copier. Écoute-moi bien mon gars. Je ne suis pas ton potein, ok ? Tu es toujours passé par moi pour ton petit jeu de merde. Tu en retires quoi ? Un plaisir sadique ? Tu es quoi ? Un frustré ? Un maniaque ? Un étraqué qui jouit dans son caleçon en envoyant un mec au casse-pipe ? En tout cas, je laisse tout tomber. Oublie-moi. Et ton jeu à la con. Tu peux te le foutre où je pense. Et tourner sur toi-même. Pour qu'il rentre mieux. Maintenant, va te faire foutre. J'espère que j'étais assez clair. J'ai jamais écrit un mail dans un tel état de rage. Mais il m'a mis hors de moi. En m'envoyant consciemment dans un tractard de ce genre. De plus, ne m'a-t-il pas dit que si je survivais, la suite ne me plairait pas ? J'ai survécu et je veux pas l'avoir sa suite de merde. Monsieur l'Omniscient m'a peut-être vu dans sa maison de psychopathe. Mais s'il veut montrer ses qualités de Dieu, il n'a qu'à me remarquer. Au milieu de 60 000 personnes. Bon, rien à foutre de lui. L'on sonne. Ce sont sûrement mes potes. 22 mars, minuit 14. Je ne sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi moi ? J'ai fait quoi ? Je lui ai fait quoi ? Pourquoi tant d'acharnement à mon égard, bordel ? Je suis revenu du stade. J'allais tranquillement me foutre dans le lit quand j'ai reçu encore un de ses foutus SMS. Très court, mais équivoque. 7-B3 Comment il avait pu savoir que c'était ma place ? Il a su où j'étais. Il m'a vu durant ce match. Ma rangée et mon siège. Il a pu me voir au milieu de tout ce monde. Ce n'est pas un Dieu. Je ne suis pas persuadé au point de croire ça. Mais c'est un acharné. Et quelqu'un d'acharné contre moi. Ce n'est pas possible autrement. Ça fait 6 jours que ça dure. 6 jours que j'ai trouvé cette page. Et 6 jours qu'il doit m'observer. M'espionner même. Je vais aller voir la police dès la première heure. Je ne vais pas non plus le laisser agir impunément et se foutre de ma gueule. Il lui joue au plus malin. On verra ça. 22 mars. 2h22. Putain, putain, putain. Ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Je veux me réveiller. Ce n'est pas possible. J'ai pourtant enterré ça très profondément. Au cœur de mon être. Pourquoi tout faire ressurgir aujourd'hui ? Ça s'est passé il y a deux putains d'années. Ce n'est pas ma faute. Va te faire foutre ta raie de mes deux. Je suis pour rien. Et ces connards m'ont fait qu'écrire de la merde pour vendre. Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Tu n'étais pas là. 22 mars, 10h15. J'ai pété mon plomb cette nuit-là. Mais là, je suis à bout de nerf. Après avoir reçu l'essence, je lui ai envoyé un mail, lui indiquant clairement mon attention à les porter plainte contre lui. Mais sa réponse n'a fait que m'enfoncer dans un tourment vieux de deux ans. J'ai tout fait pour bien vivre malgré ça. J'ai déménagé. J'ai tout fait pour effacer cette sordide histoire de ma vie. Et pourtant, lui, ne veut pas. Pourtant, il ne peut rien contre moi. Le dénouement était hier. Il l'a dit lui-même. Que ça lui plaise ou non. J'ai gagné le jeu. Gagné. Moi tout seul, j'ai gagné. Trop fort, putain. 22 mars, 15h25. Il n'arrête pas. Encore. Et toujours elle. Toujours ce nom. Elena. J'y pouvais rien. Un accident. C'était un accident. Pas ma faute. Qu'il arrête par picher. Arrête. T'es qui toi ? Pourquoi ? Encore un message. Elle va venir. Se venger. Elle va venir se venger. Pourtant, elle est morte. Se venger, c'est pas possible. J'en peux plus. La police, merde. J'en peux plus. Ouvrir de nouvelles affaires. Me détruire. Ou mourir. 22 mars. 18h. En 854. Elle est partout. Internet. Tous les sites. Google. Youtube. Forum. Facebook. Partout. La photo. Elena. Le portable aussi. Sa photo. Ses messages. Elle va venir. J'ai peur. La nuit. Tout seul. Pas morte. Venir se venger. C'est pas ma faute. J'ai pas fait exprès. Papa. Papa. Sauve-moi. 272 mars. À 124 heures. Ça compte. Là. Pas loin. Pas loin. Chut. Pas faire de bruit. Il est pas loin. L'omnition. J'ai gagné. J'ai gagné. 722 mars. 41h36. Je suis barricadé dans ma chambre. Je suis barricadé. Je peux plus sortir. La fin du jeu. J'ai gagné. Pourquoi ? Pourquoi barricadé ? Parce que l'omniscient. Le maître. C'est un mauvais perdant. Le but du jeu. Depuis le début. Mourir. Je devais mourir. Mais je suis fort. Très fort comme papa. Il y a deux ans, papa m'a sauvé. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il ne peut pas me sauver. Je suis tout seul. 732 mars. Minuit 15. Bruit en bas. Pistola. Clou pris à tirer. Monte. Boum. Nouveau SMS. Message. Justice sera rendu. Qui es-tu ? Justice. Ah putain, la justice. La justice. Justice. 23 mars. 1h22. Toujours du bruit. Des voix. Une voix de fille. Comme sa voix. Sa voix. Comme avant. Elle m'a demandé. Pitcher. La sauver. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Chut. Tais-toi. Je ne fais plus. Plus t'entendre. 923 mars. 03. 414. Silence. Ferme-la. Silence. Ferme-la. Silence. Ferme-la. Papa, je vais la sauver. Si vous le voulez. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon nom est sans importance. Les seules choses que vous devez savoir de moi, c'est que je suis un professeur d'unatomopathologie. À la retraite. En dépit des souvenirs extrêmement précis que j'en ai, j'ai parfois encore du mal à concevoir la véracité de l'histoire que je vais vous raconter. J'étais encore professeur à l'université de médecine lors des faits. J'enseignais à de futurs médecins à diagnostiquer les maladies de leurs futurs patients en se basant sur des coupes histologiques, sur des échantillons de tissus ou des biopsies. Dans cette tâche, elle était assistée par mon ami Harold, qui enseignait l'anatomie aux étudiants de première année. Nous concordions nos cours afin de donner à nos élèves des cours aussi précis et pratiques que possible. À cette époque, Harold était un homme sain d'esprit et respectable, qui respirait la joie de vivre, car il était marié à une jeune biochimiste du nom de Lena. Ils s'étaient rencontrés à l'université alors qu'ils étudiaient en bibliothèque et ne s'étaient plus jamais quittés depuis. Je me souviens encore l'entendre dire, Lena, c'est ma raison de vivre. Et en effet, elle était tout pour lui. Du moins, elle avait été tout jusqu'à ce que notre vie pousse à l'intérieur d'elle. Alors qu'il prévoyait de se marier, Lena était tombée enceinte. Je crois que je n'avais jamais vu Harold aussi heureux que lorsqu'il me l'a annoncé. Il était papa et fier de l'être. Sa joie avait redoublé lorsqu'il avait appris que l'enfant à naître serait une petite fille. Il prévoyait de l'appeler Julie. Les cours qu'il donnait avaient soudainement été relégués au second plan, comme s'il préférait s'occuper d'offrir à sa future fille une chambre douillette, des jouets par milliers et un avenir resplendissant. D'ailleurs, comment aurais-je pu lui en vouloir ? Étant moi-même papa, je sais à quel point nos enfants sont importants à nos yeux. Construire leur avenir devient notre unique objectif dans la vie. Hélas, le drame qui se déroula par la suite, c'est là son destin à jamais. La petite Julie a été prise en charge par un médecin éverogne encore saoule de la veille. Son cordon ombilical s'est enroulé autour de son cou. Et au lieu d'effectuer une césarienne, le médecin a préféré un accouchement par voie naturelle. Le résultat fut une catastrophe épouvantable. Ni la mère, ni l'enfant n'ont survécu. Au lieu de rentrer avec sa femme et son bébé, Harold est rentré seul chez lui. Le médecin a été condamné pour homicide involontaire et n'a plus été autorisé à opérer la médecine. Il est décédé en prison, tué par ses voisins de chambre pour des raisons obscures. Quant à Harold, mon ami, je le vis descendre une pente qui ne remontait jamais. Il chavira d'abord dans la dépression, puis dans l'alcool, et enfin dans les drogues. Après deux ans à vivre dans les abysses d'une vie disloquée, je le convainc de se laisser aider par des psychiatres au sein d'un asile. Je ne l'ai pas revu durant de longs mois, et j'ignore ce qu'ils lui ont fait dans cette institution du Gugor. Mais lorsqu'il en est ressorti, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Il se disait guéri, et je le crus, lorsque je constatais qu'il s'était débarrassé de presque tout ce qui lui rappelait Lena et Julie. Il ne tarda guère à trouver un travail en tant que professeur de l'antomie dans une autre école d'infirmerie. Il y travailla durant presque 15 ans, et puis il disparut. Harold n'avait rencontré personne qui puisse l'accompagner dans la vie, et ne recevait que peu de visites dans sa maison en compagnie. Après avoir tenté de le joindre à plusieurs reprises, n'ayant personne d'autre à appeler, la direction de la haute école d'infirmerie me contacta pour me demander si j'avais des nouvelles de lui. Et j'ai décidé de lui passer un coup de fil pour m'assurer qu'il ne lui était rien arrivé. « Tu tombes bien », me dit-il, après avoir décroché. J'allais justement t'appeler. « Que dirais-tu de venir dîner chez moi ce soir ? » Assez étonné de cette proposition, et désireux de prendre des nouvelles de mon ami, j'acceptais. Il me demanda d'être chez lui à 19h30, seul. J'expliquais à mon épouse qu'au vu des circonstances et des malheurs qu'il avait frappé, il valait mieux, en effet, que j'y aille seul. Je me suis garé devant sa maison, dont le jardin m'a entretenu, offrait une collection de ronces et dont les volets étaient clos. J'ai sonné à la porte, et une voix lointaine m'a invité à rentrer. Une fois la porte passée, une odeur d'alcool désinfectant m'envahit les narines, et j'appelais Harold, qui n'était pas venu m'accueillir. Sa voix m'invita à le rejoindre dans le salon. Tous les volets étaient fermés. Ce n'est que parce qu'il bougea que je repérais Harold. Il insista pour que je me désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique, et il s'excusa de l'obscurité, évoquant une panne de courant et une violente migraine. Aussi, il me tendit une torche électrique. La première chose que j'éliminait fut un revolver de taille pourtant modeste, mais qui me paraissait énorme, et que Harold pointait sur mon ventre. Il m'a dit « Je suis désolé, mais j'ai peur que tu prennes la fuite, si je ne te menace pas. » Il me désigna un fauteuil derrière moi, puis me demanda de l'excuser, le temps qu'il aille chercher ce qu'il désirait me montrer. Il amena et disposa en face de moi une jeune femme d'une petite vingtaine d'années, assise dans un fauteuil roulant. Une perfusion reliait son bras à un Baxter. Elle semblait morte tant elle était pâle. Pourtant, elle respirait. Harold me regardait avec cette étrange lueur dans les yeux qu'on les fout lorsqu'ils montrent à leurs victimes les horribles instruments qu'ils utiliseront pour les torturer. Je redoutais de découvrir ce qu'il avait bien pu faire à cette pauvre demoiselle. Comme elle semblait plonger dans un étrange commun, les yeux ouverts, le regard perdu dans le lointain. Sa peau était d'une pâleur effrayante, presque transparente. La peur qui faisait battre mon cœur anormalement rapidement jusqu'à présent se changea en une terreur indicible lorsque je baissais le faisceau de ma lampe vers sa poitrine nue. Ses muscles semblaient avoir disparu, comme je pouvais distinguer ses côtes ou sa peau ainsi que ses organes palpitants. Je ne tardais guère à réaliser, toutefois, que ce que j'avais pris pour des organes n'en était pas vraiment. Harold m'a dit « Magnifique, n'est-ce pas ? Tu vois la nature, ma privée de Julie. » Alors je l'ai recréée, plus forte et plus intelligente qu'elle ne l'aurait jamais été. Et j'ignore comment Harold avait eu une idée aussi ignoble que celle-ci. Peut-être était ça l'asile ? Quoi qu'il en soit, il m'expliqua durant de longues minutes, qui me parurent être des heures, comment elle avait utilisé son ADN et l'avait modifié, y ajoutant des séquences issues de reptiles, de mollusques, de poissons et même d'insectes afin de fabriquer ce qu'elle estimait être la perfection incarnée. Ce qui résultait de ce macabre amalgame génétique se développait à présent dans l'organisme de cette malheureuse demoiselle, puisant ses ressources en elle comme un parasite. Je le voyais bouger sur sa mince peau et devinais les contours de son ignoble anatomie. Harold était devenu fou. D'ici peu, sa fille monstrueuse ne tarderait pas à naître, et Harold voulait que j'assiste à cet enfantement infâme. Je lâchais la lampe électrique et je me jetais sur lui, ignorant le revolver qui tenait encore entre ses doigts. Nous tombâmes ensemble et je lui décochais un coup de poing dans le visage avant de m'attaquer à sa main droite qui serrait encore le revolver. Je parviens à lui arracher des mains et le pointer sur la demoiselle. Le coup de feu emporta une partie de sa boîte crânienne, et emporté par le cou, elle s'effondra sur le côté. Il y eut un craquement sinistre lorsqu'elle chuta, comme lorsqu'un ballon de baudruche rempli d'eau se déverse sur le sol. Ce bruit répugnant me donna la nausée, tandis que Harold tentait de m'arracher l'arme des mains. C'est en voulant me le prendre de force qu'il dirigea accidentellement le canon vers lui, et pressa la détente. Harold mourut sur le coup, et je me relevais, courbaturé par ce combat, les oreilles encore sifflantes après le coup de feu, en me tournant vers la malheureuse hôte que je venais d'assassiner. J'ai découvert avec horreur que la chose en gestation dans son corps s'était échappée. Elle avait rampé hors de sa mère, laissant derrière elle une traînée de fluide corporelle, et s'était réfugiée dans la cave, là où son père avait dû la créer. Je n'ai jamais su à quoi ressemblait cette chose, et je ne voudrais jamais le savoir. J'ai répandu les stocks de gel hydroalcoolique de Harold dans son salon, sur la demoiselle, et j'ai jeté la bouteille dans la cave, et puis j'y mis le feu. Lorsque les pompiers sont arrivés, la maison entière était en flamme. Lorsqu'ils m'interrogèrent, je leur affirmais que le feu s'était déjà déclaré lorsque j'étais arrivé. Ils retrouvèrent les vestiges d'un matériel laborantin dans les sous-sols de la maison, et conclurent que c'était l'alcool qui avait provoqué l'incendie. Une seule victime fut à déplorer, Harold. Harold, la malheureuse demoiselle qui avait servi d'hôte à ses ignobles expériences, n'avait rien laissé derrière elle. Quant à l'horrible produit de son expérience contre nature, il avait péri dans les flammes, et avait fini en cendres comme le reste. Du moins, c'est ce que je supposais. Récemment, j'ai mis en corrélation deux éléments en apparence sans lien. Premièrement, le fait que dans sa nouvelle maison, mon fils dit que les lampes munies d'un détecteur de mouvement s'allument, sans raison apparente. Deuxièmement, le fait que Harold, dans ses explications, évoquait l'utilisation de gènes responsables de la spécificité des chromatophores chez les sèches. Autrement dit, de leur capacité à se camoufler. Harold a créé cette chose pour être parfaite. Et je crois qu'il a réussi. J'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité, retournant toutes ces questions dans ma tête, comme on ressasse un mauvais souvenir. Je sais que tu ne comprendras pas ce que je vais te dire. À vrai dire, je n'espère même pas que tu saisisses de quoi il retourne. Je t'ai aimé. Vraiment. Un amour sincère. Un amour pur. Oserais-je dire un amour naïf ? Oui. L'amour est naïf par essence. On espère que l'autre sera parfait. Qu'il n'aura aucun défaut. Alors qu'on sait avant même de se lancer que c'est totalement faux. Qu'un jour ou l'autre, tout dérapera. Que l'autre s'avérera être la pire chose qui nous est arrivée. Et que tu le veuilles ou non, nous avons passé ce jour. En fait, ce jour est arrivé beaucoup plus tôt pour moi que pour toi. Je l'ai juste caché, refoulé, refusant d'y croire. J'ai subi, oh oui. Mais j'ai pris sur moi. C'est ce qu'un homme fait. J'ai tant fait semblant d'aimer chacun de tes sourires. Tant caresser ta peau en dissimulant le dégoût que ça me procurait. J'ai maquillé ma voix pour qu'elle te paraisse douce. Forcé les muscles de mon visage à modeler des expressions d'amour au prix des foies incroyables. J'ai murmuré des mots magiques à ton oreille. Te faisant croire que notre flamme brûlait encore en moi. Mais depuis longtemps, il n'y a plus rien. Mes mots n'étaient que des courants d'air glacés sortant d'une grotte sans fin. Je m'en suis voulu, tu sais, quand je te voyais heureuse, épanouie, ne sachant pas que tout ce que tu ressentais reposait sur du vent, des fondations de sable pour un château de pierre. Et alors que tu étais heureuse, je m'enfonçais de plus en plus. J'ai fait semblant de t'aimer, alors même que tu m'humiliais. J'ai fait semblant d'oublier nos disputes injustes, tes reproches incessants, tes mensonges. J'ai fait comme si c'était ce que je voulais, ce dont j'avais toujours rêvé. J'ai dit oui à tout ce que tu voulais de moi. Si bien que je n'avais plus mon mot à dire sur rien du tout. Je n'étais plus que ton offert-valoir, ton petit chien qui t'accompagne partout et que tu réprimandes lorsqu'il aboie. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Une personne qui ne m'a pas seulement promis, mais qui m'a montré. Montré ce que je pouvais être, ce que je devais être. Et j'ai pris conscience de mon existence. J'ai vu que je me fourvoyais. Le seul obstacle, c'était toi. Cette personne m'a parlé, m'a dit quoi faire et comment le faire. Elle m'a dit que pour arriver à me libérer, je devais libérer mon esprit et cracher toutes ces blessures que j'avais en moi. C'est ce que je fais en t'écrivant cette lettre. Je veux que tu saches que je maudis le jour où je t'ai rencontré. Je crache sur tous ces souvenirs qui me hantent. J'aimerais les arracher et les déchirer de mes propres mains. Toutes ces années ne sont qu'une accumulation de peine, de cris, de pleurs dans mon esprit. Notre relation si chère à tes yeux était une tumeur. Une tumeur que tu as alimenté chaque jour et chaque seconde. Tu prenais ça pour de l'amour, ce pu qui en coulait, pour de la dévotion de ma part. Je maudis tes parents de t'avoir mis au monde. Je crache sur tout ce en quoi tu crois. Tout ce que tu es et ce que tu représentes. J'aimerais arracher tes yeux pour que tu cesses de me brûler avec ce regard confiant. Confiant sur la fidélité de son petit chien qui ne mordra jamais. J'aimerais te faire avaler de force tout ce que je ressens jusqu'à ce que ta gorge gonfle et que tu te noies dans l'air. J'aimerais te briser, t'entendre craquer, comprimer tout ce que tu es, aplatir tes chers et te forcer à te plier comme tu m'as forcé à le faire. Je t'aborde, je te méprise, je te renie. J'ai fait tout ce qu'il fallait, suivi toutes les étapes. J'ai écrit ton nom sous les pierres, gratté la terre de mes ongles jusqu'à les arracher. J'ai tracé, j'ai tracé les signes, récité les psaumes et l'Iltani. J'ai juré sur lui. J'ai donné ma haine à la terre, hurlé mon dégoût pour toi et toute l'horreur que j'avais en moi l'a fait venir. Il se tenait au centre, debout et magnifique. Je vais venir te chercher et t'emmener à lui. Joyeux Saint-Valentin Bonsoir, je m'adresse à vous pour avoir une réponse. J'ai besoin d'aide ou plutôt c'est Magdalena qui en a besoin. Magdalena, c'est ma fille. Elle a douze ans. Elle est adorable. Très gentille. Avec ma femme, on a eu du mal à la voir. Mais par miracle un jour, le test a affiché deux barres. On n'y a pas cru qu'on a vu ça. Et du coup, je suis reparti à la pharmacie chercher un deuxième test pour voir. Et effectivement, Nathalie était enceinte. On a sauté de joie. On était tellement heureux. Sa grossesse a été difficile. Elle avait beaucoup mal au ventre. Parfois, elle perdit du sang. Mais d'après les médecins, tout allait bien. Mais je voyais ma femme de plus en plus mal. Elle n'arrivait plus à bouger. Elle vomissait du sang et ne voulait plus s'alimenter. Au bout du septième mois, elle a dû être admise à l'hôpital pour le reste de sa grossesse. Les médecins devaient l'alimenter par sonde parce qu'elle n'avait plus la force d'ouvrir la bouche. Elle passait ses journées à dormir. L'avoir comme ça, chaque jour, me faisait mal. Je ne pouvais rien faire pour l'aider. Et comme elle dormait, on ne parlait plus. Et puis, est venu le jour où j'ai reçu un appel de l'hôpital. Je n'osais pas répondre. J'avais peur d'une mauvaise nouvelle et j'ai quand même décroché. C'était une infirmière qui m'annonçait que ma femme était en train d'accoucher et que si je voulais être présent, je devais me dépêcher de venir. Je lui ai demandé comment allait ma femme et elle a répondu qu'ils avaient dû l'endormir. J'ai voulu en savoir plus. Mais elle avait raccroché. Je peux vous dire que j'étais énormément stressé. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai roulé le plus vite possible, grillant les stops et les feux tricolores. Je me fichais complètement du code de la route. J'ai finalement réussi à atteindre l'hôpital sans faire de dégâts. J'ai couru jusqu'à la salle d'accouchement mais l'infirmière a refusé de me laisser entrer. Je lui ai dit que j'allais enfiler la tenue et retirer mes chaussures mais elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose et que le médecin faisait tout pour sauver Nathalie. Quand j'ai entendu ces mots, je me suis écroulé et un médecin est venu pour me conduire dans une chambre vide. Il m'a dit ces mots que jamais je n'oublierai. « Votre femme n'a pas survécu. » Il m'a expliqué qu'ils avaient tout fait pour la maintenir en vie mais que ça n'avait pas été suffisant et que Nathalie s'était battue jusqu'au bout. Ça, c'était sûr. Mais Nathalie, c'était une battante de son vivant. Elle essayait toujours de réussir ce qu'elle entreprenait. Elle était tellement courageuse. Elle me manquait énormément. Quand elle m'a annoncé son décès, je me suis effondré et j'ai demandé si le bébé était en vie. Et il m'a dit que la petite était bien en vie et apparemment en bonne santé. D'un côté, j'étais heureux que ma fille soit en vie et de l'autre. Je venais de perdre la femme de ma vie. Le médecin m'a demandé si je voulais parler à un spécialiste mais j'ai refusé. J'ai continué de pleurer mais je voulais voir ma fille, mon bébé. Seulement, le médecin n'a pas voulu m'y amener de suite. J'ai assisté, je voulais la voir mais il ne le voulait pas. Il m'a dit de patienter dans la chambre jusqu'à l'arrivée de l'infirmière. Elle est arrivée quelques minutes après, poussant le petit lit au dormi magnifique fille. Elle semblait paisible dans ce petit lit. Je n'oublierai jamais cette vision. J'ai voulu la prendre dans mes bras mais l'infirmière m'a dit qu'il valait mieux attendre et elle voulait me montrer quelque chose. Elle a sorti de sa poche un petit flacon contentant des petites billes bizarres et elle m'a dit avoir trouvé ça collé au bébé lors de l'opération. J'ai pris le flacon dans mes mains et j'ai regardé attentivement. Ça va vous paraître bizarre mais j'ai cru pendant quelques secondes que c'était des oeufs d'araignée. L'infirmière m'a dit que c'était bien ça et qu'elle ignorait comment ces oeufs avaient pu se trouver dans le ventre de Nathalie. Nous avons essayé de trouver plusieurs réponses à cette question mais sans succès. Les jours ont passé ainsi que les semaines, les mois et les années. la vie sans Nathalie était dure mais je faisais du mieux que je pouvais pour Magdalena qui avait tous les traits de sa mère soit dit au passage. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Quand vint le moment de l'école, les problèmes ont commencé à arriver. En maternelle, ces professeurs m'ont attrapé à plusieurs reprises pour me dire que Magdalena était violente avec ses camarades. Elle les poussait et s'amusait à sauter sur eux quand ils étaient à terre et elle riait en faisant ça d'après ses professeurs. Je dois avouer que j'avais du mal à y croire. Je voyais ma petite comme un ange. Avec moi, elle n'avait jamais fait de grosse crise. Elle était tellement gentille. Quand elle était en primaire, là aussi, il y a eu des incidents. Toujours des agressions bizarres. Mais un plus grave, je m'en souviens. J'ai reçu un appel de l'école alors que j'étais au travail. Ma fille avait emmené un jeune élève dans les toilettes et l'avait enfermé dedans en lui scotchant la bouche pour ne pas qu'il hurle. Et elle se serait amusée à le mordre jusqu'au sang un peu partout. Et oui, le petit était couvert de morsures. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui avais demandé pourquoi elle avait fait ça et elle m'a répondu qu'elle avait faim. Elle m'a dit ça comme ça, comme si c'était normal. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Je l'ai bien sûr réprimandée et elle s'est mise à pleurer en agissant ses bras extrêmement bizarrement, dans tous les sens. Je l'ai pris dans mes bras, lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle recommence à faire des choses comme ça, car ce n'était pas bien de faire du mal aux autres. Assez mou, elle m'a serré dans ses bras et je lui ai fait un bisou sur le front et sa peau était comme... collante. C'était extrêmement désagréable. Je m'en voulais d'avoir pensé ça, bien sûr, mais la texture de sa peau avait changé. Bien sûr, devant elle, je n'ai pas montré mon dégoût. Je lui ai fait un grand sourire et je lui ai remis une mèche de cheveux derrière ses oreilles. Elle était magnifique, tout le portrait de sa maman. Je lui ai dit qu'elle pouvait aller jouer dans sa chambre et elle est partie en courant. Puis arrivée dans l'escalier, elle s'y mise à quatre pattes pour le grimper. Cette scène était assez troublante. Je me suis dit qu'elle devait sans doute s'amuser. Puis au fil des jours, elle s'est refermée sur elle-même. À l'école, personne ne voulait plus lui parler. Les élèves avaient peur d'elle parce qu'elle agissait bizarrement. Elle agitait ses bras et jambes bizarrement d'après ses professeurs. Et ça, je ne pouvais pas le nier. Je l'avais déjà vu faire. Je me suis dit qu'elle devait être atteinte de troubles psychologiques et j'envisageais de l'emmener voir un spécialiste. Ses professeurs m'ont aussi dit que Magdalena avait réussi à attraper des oiseaux dans la cour et partait aux toilettes avec. Puis quelques minutes après, on sortait mais sans l'animal. Quand ils ont été vérifiés derrière elle, ils trouvaient les cadavres d'oiseaux où il manquait de gros morceaux. La directrice m'a dit que si Magdalena ne se calmait pas, ils allaient contacter une assistante sociale. Je lui ai alors répondu que j'allais régler le problème. Je n'ai pas parlé des oiseaux à Magdalena. J'avais peur qu'elle se braque et je priais pour qu'elle ne soit pas une psychopathe. Comme le petit Michael Myers dans Halloween, vous savez. Un soir, alors qu'elle mangeait sa viande qu'elle aimait saignante, je lui ai demandé pourquoi elle agissait bizarrement avec les autres. Et pour toute réponse, elle s'est mise à balancer son assiette à travers la pièce, puis à renverser tout ce qui se trouvait sur la table et s'est mise à hurler et s'est sauvée dans sa chambre en courant. Et encore une fois, en marchant à quatre pattes dans l'escalier, je peux vous assurer qu'à ce moment, j'ai eu très peur. Cette vision de ma fille en train de hurler en grimpant les escaliers comme Gollum, ça m'a fait froid dans le dos. Et j'ai réalisé que quelque chose clochait. Elle avait certainement un problème. Quand j'ai entendu la porte de sa chambre claquer, je me suis mis le visage dans mes mains et j'ai pleuré. Je ne savais pas comment gérer tout ça. J'étais seul et Nathalie me manquait plus que tout. J'avais besoin d'elle, de sa force, de ses conseils. À ce moment, j'étais seul, perdu, à essayer de m'occuper tant bien que mal d'une pré-adolescente souffrant de troubles bizarres. Je me demandais qu'est-ce que j'avais pu faire pour mériter ça ? J'avais tout fait pour Magdalena. J'avais même quitté mon travail et m'étais consacré à une activité de chez moi pour pouvoir m'en occuper. Alors que je m'étais perdu dans mes pensées, j'ai entendu le bruit de mes vitres qui se brisent venant de l'étage et un hurlement. Je me suis dépêché d'aller voir ce qu'il se passait et j'ai vu ma fille debout près de la fenêtre qui était en train de se trancher le bras avec un morceau de vitre. Je me suis dépêché de la rejoindre et de lui arracher le morceau de verre puis je l'ai pris dans mes bras et je lui ai hurlé dessus. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça et elle m'a répondu qu'elle était un monstre et qu'il fallait qu'elle coupe son bras parce qu'il y avait des choses bizarres dessus. Son bras était couvert de sang. Je l'ai emmené dans la salle de bain pour la nettoyer. C'était plus impressionnant que grave. Avec un peu de désinfectant et un bondage, je me suis dit que ça allait aller mieux. Alors que j'étais en train de nettoyer ces blessures, je regardais s'il n'y avait pas de petits bouts de verre logés dans sa peau et j'ai vu des petites billes blanchâtres transparentes qui tombaient dans le lavabo. Je me suis immédiatement souvenu du flacon que m'avait montré l'infirmière dix ans auparavant. J'ai demandé à Magdalena ce que c'était et pour toute réponse elle s'est mise à pleurer encore plus fort en me disant encore une fois qu'elle était un monstre et qu'à chaque fois qu'elle pleurait ou allait aux toilettes, il y avait ces billes qui tombaient. Je l'ai prise dans mes bras lui disant qu'elle n'était pas un monstre, qu'elle devait juste avoir une maladie et qu'on allait se rendre chez le médecin dès le lendemain. Mais en disant ces mots, je savais ce qu'était ces billes. C'était des oeufs d'araignée, j'en étais certain. Comment avait-elle fait pour avoir des oeufs d'araignée dans son corps ? Je n'en ai pas la moindre idée. Le lendemain, nous sommes allés voir le médecin et il nous a dit qu'il n'y avait aucun problème, aucune trace d'oeufs ou autre chose de ce genre. Je n'en revenais pas, je me disais que j'avais peut-être mal vu la veille avec la peur et le sang. Quand nous sommes sortis, j'étais un peu soulagé. Puis les mots passèrent et Magdalena était de plus en plus bizarre. Ses bras se couvraient de fins poils noirs et s'allongeaient de manière extrêmement bizarre. De plus, il y avait des petites cornes qui poussaient au coin de ses lèvres. Elle ne voulait pas appeler le médecin, elle disait que c'était un monstre et que sinon, ils allaient la garder et faire des expériences dessus. J'ai dû arrêter de la mettre à l'école et j'ai lui fait les cours à la maison. Bien qu'entre nous, je n'ai jamais eu la force de lui faire un seul cours. Puis, c'était autour de ses jambes de se transformer. Pareil que les bras, des poils noirs et des articulations qui devenaient bizarres. J'avais déjà très peur, mais le pire, c'était les yeux supplémentaires qui lui poussaient à côté des autres. Vous l'avez deviné, je pense. Ma fille se métamorphosait de jour en jour en araignée humaine. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec Spider-Man. Non. C'était une vision épouvantable. Ma fille me faisait peur. Elle était devenue un monstre. Et dans sa chambre, c'est une horreur. Il y avait des oiles partout et elle, elle se plaçait au milieu de certaines et elle dormait comme ça. Elle devenait de plus en plus une araignée. Elle ne voulait plus manger de légumes ou autre, seulement de la viande saignante et crue. Si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. ma fille est en ce moment même dans sa chambre avec un garçon qu'elle a attrapé dans la rue. Il est prisonnier dans une toile géante et ma fille va sans doute le dévorer dans pas très longtemps. Je sais que je devrais empêcher ça mais j'ai déjà essayé de le sauver et m'a mis dehors de sa chambre. J'ai un choix horrible à faire. Soit laisser ma fille manger ce garçon soit tuer ma propre fille. J'ai laissé le petit garçon dans la chambre de ma fille alors que j'entendais ce hurlement. Je n'ai rien fait. J'ai même fait pire. J'ai été regardé. J'ai voulu voir de mes yeux ce que ma fille était devenue. Il fallait que je sache sinon je me disais que c'était faux que tout ça n'était pas elle. Mais quand j'ai entrouvert la porte j'ai vu ma fille enfin cette chose en train d'arracher des morceaux de chair de ce pauvre petit. Il y avait du sang partout et je la voyais qui mâchait et avalait et son précédeur commençait à arracher un autre morceau. Le petit semblait mort et je l'espérais vraiment pour lui. La douleur devait être atroce. J'ai essayé de refermer doucement la porte mais elle m'a vu et s'est mis à hurler et a marché très vite vers moi. J'ai eu peur et j'ai fermé la porte juste devant elle. Je l'entendais s'énerver de l'autre côté. Elle essayait d'ouvrir puis a fini par se calmer. J'en ai profité pour descendre ici et vous demander s'il fallait vraiment que ça finisse comme ça. Pour le petit est-ce qu'il méritait de mourir ainsi dévouré vivant par ma fille ? Maintenant que j'ai réfléchi j'en suis pas sûr. Et maintenant que va-t-il se passer pour Magdalena ? Elle est devenue un monstre. Elle ne pourra rien faire de sa vie ni connaître l'amour ni avoir d'amis ni même travailler. personne ne voudra s'en approcher. Elle est sans doute condamnée à être comme ça jusqu'à sa mort. Que vais-je faire ? Lui donner des chiens et chats vivants et ensuite le laisser encore une fois tuer un enfant ? Jamais je ne pourrai le supporter. Je suis conseillé ici avec elle. Peut-être même que la police va finir par débarquer s'ils se rendent compte que c'est Magdalena qui en fait ce pauvre enfant. Je pense que j'ai fait le mauvais choix. Mais avait-il vraiment un bon choix ? Tuer ma fille ou laisser tuer ce garçon ? Quel que soit le choix l'issue devait être fatale non ? De plus la colère de Magdalena semble s'amplifier. Je suis sûr qu'elle va finir par me tuer. Quoi qu'il en soit merci pour votre aide. Je vous donnerai des nouvelles un jour si jamais je suis encore en vie bien que je ne le pense pas. D'après mes psys la première chose à faire pour exorciser ses démons c'est d'écrire son histoire. Je n'ai jamais eu envie de le faire mais aujourd'hui je me sens prêt. Hormis des formulaires et de la paperasse administrative j'ai passé ma vie à éviter d'écrire. J'avais bien trop peur que le stylo fuit et que le stylo fuit et qu'une tâche d'encre ne se dresse sur la feuille. Personne ne peut se douter de ce qui peut naître à partir d'une simple tâche. Personne. Bon alors voilà. Même si je suis toujours angoissé je vais me mettre à écrire mon histoire et peut-être que j'arrêterai de voir des fantômes partout. J'avais 14 ans quand les faits se sont produits. On venait d'emménager dans une maison que mes parents avaient fait construire. Mon père et ma mère étaient du genre très maniaques. Si la plupart des parents emménagent dans une nouvelle maison pour avoir plus grand eux c'était pour avoir plus blanc et plus propre. Ma mère avait toujours un maudit chiffon à poussière à la main et mon père passait l'aspirateur trois fois par jour quand on ne le bossait pas. Moi ces murs blancs ce mobilier laqué ça me faisait mal aux yeux et cela avait fini par me filer de terribles migraines. L'ophtalmo m'avait prescrit des médocs et des lunettes noires pour les atténuer. Si mes parents ont accepté les médicaments à base de codéine ils ont refusé les lunettes sous prétexte que je ne pourrais plus admirer la splendeur de leur étincelante maison. Qui d'entre vous a pensé que j'avais une famille bizarre ? On avait aussi un grand jardin impeccablement entretenu par monsieur madame et par moi aussi plus par obligation que par goût des plantes vertes. Un jour où je grattais la pelouse avec mon râteau j'ai accroché un truc dans la haie de Thuyas encadrant le jardin. Une tige noire dépassait de la terre je me suis baissé j'ai creusé un peu et j'ai découvert une vieille paire de lunettes noires. J'ai été les nettoyer en cachette avec un produit qui se trouvait sur l'étagère du garage et j'ai bien fait attention à ne pas faire tomber le moins de grains de terre sur le sol laqué. Malheureusement pour moi j'ai dû en oublier quelques-uns et j'ai passé le reste de l'après-midi dans le placard abalé avec quelques bleus au corps. Mon père ne me frappait jamais au visage il n'était pas idiot. Heureusement j'avais réussi à cacher mes lunettes dans une poche de mon jean. Je les essayais juste avant de me coucher. A ma grande joie les murs blancs sont devenus sombres tout comme mon armoire laqué. Mon bureau laqué. Mon lit laqué. Car même si j'éteignais la lampe de ma table de nuit la lumière crue des lampadaires du jardin passait à travers mes fenêtres sans rideau. Ainsi mes murs n'étaient pas salis par le noir de l'obscurité. N'étaient-ils pas vraiment comme mes parents ? J'étais donc allongé sur mon lit admirant l'atmosphère sombre de ma chambre. Au début je n'avais pas marqué une tâche plus claire sur le plafond. C'est quand elle a bougé que je l'ai vue. Elle a glissé jusqu'à l'arête du plafond à dévaler le mur jusqu'à mon lit. D'un réflexe j'ai retiré mes lunettes et heureusement cette maudite tâche avait disparu. Inutile de vous dire que je n'ai pas réessayé ces foutues lunettes ce soir-là mais j'ai tout de même regardé sur mon lit au cas où. Je n'ai pas super bien dormi et même si les taloches de mon père m'avaient considérablement endurci au cours de ces dernières années on peut dire que j'avais eu la trouille. Mais ça je ne l'avoue que maintenant. Le lendemain mes parents m'ont dit avoir mal dormi et m'ont demandé si j'avais fait des cauchemars ou si j'avais crié. J'ai dit que non j'ai d'ailleurs été étonné de cette question car même si je hurlais mes tripes ils ne pouvaient pas m'entendre puisque ma chambre avait été aménagée au sous-sol. Leur chambre se situait au-dessus de la mienne et un bon mètre de béton nous séparait. Plusieurs fois dans la journée j'ai mis mes lunettes et j'ai regardé le plafond les murs de ma chambre sans revoir cette tâche. Autre chose a cependant marqué ma journée. Les violentes disputes entre mes parents. Il y a toujours eu quelques éclats de voix entre eux mais jamais avec cette intensité. J'ai bien cru que mon père allait étrangler ma mère ou que ma mère allait égorger mon père. Aucune des deux solutions ne m'auraidaient plus mais bon de nature solitaire je pensais qu'il valait mieux vivre avec des maniacos dépressifs qu'à la dasse avec une troupe d'ado en mal de reconnaissance. Au dîner on entendit juste le bruit des couverts et des mastications. On n'avait pas grand chose à se dire alors pour meubler cette fastidieuse réunion familiale on regardait la télévision. Mais ce soir-là c'était silence radio. On s'observait comme des étrangers. Après le dîner mon père a refusé que je regarde un film pour me détendre et m'a dit d'aller me coucher et de ne pas crier même si je faisais des putains de cauchemars. Énervé j'ai pris plusieurs cachets de codéine que l'ophtalmou m'avait prescrit pour mes migraines. C'est puissant la codéine. C'est un opiacé qui aide aussi à dormir. Assommé je n'ai pas essayé mes lunettes et de toute façon je n'avais aucune envie de revoir cette tâche au-dessus de ma tête. Je préférais nettement m'en tenir à une hallucination qui ne se produirait plus. Dans mon cauchemar des chuchotements m'ont réveillé en sursaut. Ça hurlait meurtrier meurtrier une odeur de pourriture a empli l'air de ma chambre. Ma table de nuit vibrait et l'ampoule de la lente grésillée. Je n'ai pas eu besoin de mes lunettes pour voir la tâche au plafond. Elle s'est aussitôt étirée vers moi comme un énorme verre de sang. La pointe s'est affinée pour venir me toucher. J'étais pétrifié, plaqué contre mon lit, impossible de bouger. Pourtant, dans un réflexe pour sauver la paix de mon âme, j'ai mis les lunettes noires et c'est là que je l'ai vue. Un corps décharné et décapité tendait un bras vers moi. J'ai été si surpris que je me suis jeté hors du lit. Mais ma tête a heurté le coin de la table de nuit et j'ai vu 36 chandelles. Vautré sur la moquette, il m'était réellement impossible de faire autre chose que de gindre et de regarder le cadavre sans tête se décrocher du plafond et tomber à mes pieds. J'étais au bord de la crise cardiaque. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Ma gorge est à pan. Au moment où j'ai cru que le décapité allait se jeter sur moi, il s'est brusquement tourné vers la porte de la chambre qui s'est ouverte toute seule. En clodiquant, il a traversé la salle de jeu, a monté les cinq marches menant au rez-de-chaussée. La porte s'est encore ouverte toute seule et le son meurtrier, meurtrier a retenti dans le salon. Une poignée de secondes plus tard, autre chose a dévalé l'escalier. Mon père furieux. J'ai juste eu le temps de cacher mes lunettes et de grimper sur mon lit. Alors que ce salaud me corrigeait, il me hurlait qu'il n'était pas un meurtrier. J'ai crié que ce n'était pas moi, que c'était la chose du plafond. Son poing s'est figé net. Il m'a sondé de son regard exorbité avant de tourner tout doucement la tête vers le plafond. Il est resté une bonne minute comme ça, le nez en l'air, le visage grimaçant, la respiration saccadée. Il a marmonné une bouillie de mots. De nouveau regarder, puis il est reparti sans plus rien dire. C'était l'horreur. Le lendemain matin, avant le petit déjeuner, j'ai eu le droit à une interrogatoire digne de la Gestapo. Toutes les questions portaient sur ce que j'avais vu, entendu, à quelle heure, quand, comment. Malgré les baffes, je ne leur ai rien dit. Ça me faisait plaisir de les voir paniquer, de voir la peur crisper leur visage, rester à savoir pourquoi, ce qu'ils savaient, ce qu'ils me cachaient. Mon père a filé au garage. Il est revenu avec une pioche, a traversé le salon, puis s'est enfermé dans sa chambre. Des coups sourds ont commencé à faire vibrer le sol. Ma mère la rejoint et le suppliait d'arrêter. Cet enfoiré n'écoutait rien et continuait à frapper, à s'acharner sur le parquet. On a sonné à la porte d'entrée. C'était mon meilleur et seul ami. Je suis parti avec lui, heureux de quitter cette baraque de fous. Didier, le père de mon pote, a téléphoné aux miens pour dire que je déjeune avec eux. Personne n'a répondu, alors j'y suis resté. Bien que je n'eusse absolument pas besoin d'entendre ça à ce moment-là de ma vie, Didier nous a raconté une histoire effrayante pendant que nous déjeunions. Cinq ans auparavant, un riche fermier possédant de nombreuses terres dans la région avait disparu sans laisser de traces. Quelques mois après sa disparition, un pêcheur du dimanche dont la ligne s'était prise dans la vase de la rivière a remonté. Une tête, dans un état de décomposition avancé. Les analyses génétiques ont confirmé qu'il s'agissait bien de la tête du fermier. Malgré de nombreuses recherches, on n'a pas retrouvé son corps. J'ai cru que cette sortie d'histoire allait en rester là, jusqu'à ce que le père de mon pote me susurre à l'oreille comme s'il voulait que personne d'autre que moi n'entende la terrible conclusion de son récit. Dès la confirmation de sa mort, les terres ont été vendues, sa ferme détruite et l'argent âprement disputé entre les héritiers dont l'un était mon père. L'esprit plein de doute, je suis rentré en fin d'après-midi. Qui avait bien pu commettre ce meurtre si atroce ? Pourquoi n'étais-je au courant de rien ? Qui était ce membre éloigné de ma famille ? Avec ce qui s'était passé hier soir, je me sentais très mal. Mon esprit faisait de terribles rapprochements. Mon malaise s'est amplifié quand j'ai découvert le salon de notre étincelante demeure sans dessous-dessous. La cuisine retournée, de la vaisselle cassée et des meubles pleins de poussière. Je me suis dit qu'ils avaient dû se battre mais non, mes parents riaient à gorge déployée. Ils s'en foutaient royalement et dansaient entre les meubles retournés, s'embrassaient sans aucune retenue. Quand ma mère a enfin croisé mon regard ahuri, elle m'a même demandé si je voulais jouer avec elle. Je ne comprenais rien de leur brusque changement d'attitude et je ne suis ressorti de ma chambre qu'après m'être enfilé plusieurs cachets de codéine. Au dîner, j'ai aussi halluciné car ma mère, à dette de la cuisine équilibrée, venait de faire livrer quatre énormes pizzas. Je n'avais guère d'appétit mais eux se sont groinfrés comme jamais auparavant, buvaient de grands verres de coca en s'en foutant partout, pétant et rotant en se marrant comme des gamins. Entre deux bouchers, ils me racontaient des morceaux de leur vie que je ne comprenais pas trop, des bribes incompréhensibles dont je me foutais royalement. Parfois, ils s'arrêtaient et m'observaient fixement sans rien dire. Mon malaise est redescendu de plusieurs crans quand mes parents ont été se coucher main dans la main, en train de pouffer, sûrement à l'idée de baiser. C'était la première fois que je les entendais faire l'amour. Plus tard, j'ai appris que pousser des grenouillants de porc n'était pas fin à l'amour. N'ayant aucune envie d'aller me coucher et préférant rester loin de ma chambre, j'ai regardé la télé jusqu'à finalement m'endormir. Meurtrier, meurtrier, le seul réflexe qu'on peut avoir quand on se réveille en sursaut, c'est de se jeter à terre. Les lumières du jardin qui passaient par les baies vitrées s'éteignaient, s'allumaient. Ça faisait comme des flashs dans le salon. J'ai entendu la porte du sous-sol grincer et j'ai aussitôt regardé dans sa direction. Une forme sombre boitait vers moi. Meurtrier, meurtrier, grondait-elle d'une voix caverneuse. Je me suis levé d'avant et j'ai couru jusqu'à la cuisine où j'ai retiré un couteau de boucher du bloc posé sur le comptoir. Je me suis retourné et la forme était déjà là face à moi. C'était le corps décapité entrevu l'autre soir. Il restait là sans bouger, sans m'attaquer. Ça puait le diable. Les flashs s'étaient accélérés. On aurait dit une nuit blindée d'éclairs avec des très brefs moments d'obscurité. C'était à ce moment que j'ai entendu une voix dans ma tête me demander de mettre mes lunettes. J'ai hésité quelques secondes puis je les ai retirés de ma poche arrière de mon jean. Je les ai posés sur mon nez avec une certaine appréhension et ce que j'ai vu m'a sidéré. Un vieil homme a l'air sympathique toutefois son corps couvert d'une salopette maculée debout était un peu étrange mal proportionné. Des bras longs et maigres un gros bide et des jambes dont l'une était plus courte que l'autre formait sa silhouette. Il s'est brusquement retourné et a traversé le salon en boitant le scala chambre de mes parents. Les flashs donnaient l'impression qu'il avançait par à coup. J'entendais des chuchotements dans ma tête des chuchotements me dire tes parents ne sont pas des monstres tes parents m'ont tué viens voir les monstres. C'était effrayant mais il fallait percer l'abcès et en avoir le cœur net car l'attitude de mes parents aujourd'hui n'avait pas été normale à condition bien sûr qu'un jour mes parents aient été normaux. Mon cœur battait la chamade quand je me suis approché de leur chambre. Le vieil homme a attendu que je sois près de lui pour baisser la poignée de porte. Les gonds ont grincé comme un cri sinistre dans la nuit. Les grognements peut-être des ronflements se sont mélangés aux voix dans ma tête. « Regarde, regarde ! » me disait-elle sans cesse et j'ai regardé. Ce que j'ai ressenti cette nuit-là c'était de la peur mélangée à de la haine. Ces êtres étaient enlacés l'un contre l'autre et grognant à chaque respiration. Ils me dégoûtaient et m'effrayaient à la fois. Les flashs me permettaient d'apercevoir leur peau rougeâtre leurs bras terminés par trois serfs et la maigreur de leurs jambes entourées de longues crinières noires jusqu'aux talons pointus. J'ai aussitôt retiré mes lunettes mais cela n'a rien effacé. Les monstres étaient là mes parents étaient toujours là. J'ai hurlé de peur et de rage et ils se sont redressés d'un seul coup. J'ai alors vu leurs yeux ronds et laiteux leur visage décharné figé sur un large sourire percé dedans pointu d'un rouge éclatant. Celui de gauche s'est levé et m'a demandé ce que je foutais dans sa chambre. C'était la voix de mon père c'était lui il n'y avait plus de doute. J'ai alors vu le vieil homme se jeter sur lui et le mordre. Le frapper si fort que le sang a jailli et a éclaboussé mon visage et mes vêtements. L'autre a voulu lui porter secours mais il s'est littéralement fait dépecer devant moi mis en pièce avec je ne sais quel objet tranchant. C'était déjà trop pour moi. Ma raison a vacillé et je me suis enfui le plus loin possible de cet enfer. Je ne sais plus comment j'ai attiré à l'hôpital. Je suis resté plusieurs semaines en observation. Traumatisé je n'ai trouvé la parole que plus tard mais je ne sais plus trop quand. Devant la porte de ma chambre un policier assurait constamment mon protection. Sans doute avait-il peur que d'autres monstres viennent se venger. J'ai passé 22 ans en hôpital psychiatrique et j'ai passé 22 ans à clamer mon innocence. Enfin non 20 car depuis 2 ans j'admets que c'est moi et je regrette beaucoup beaucoup. Enfin c'était uniquement pour leur faire plaisir à tous ces monstres en blouse blanche. Uniquement pour sortir de l'hôpital. Si on a retrouvé l'arme du crime à couteau de boucher on n'a jamais retrouvé les lunettes de mon grand-oncle. Ouais le fermier était le frère de mon grand-père paternel. Un vieil homme exentrique brouillé depuis plusieurs décennies avec sa famille. En société il utilisait un faux nom pour qu'on lui foute la paix. Je me demande qui a bien pu retrouver sa trace avant qu'on ne retrouve son cadavre décapité dans le ciment du plafond de ma chambre. On l'aurait mis là alors qu'il était déjà mort depuis 5 ans. Enfin ce n'est qu'un détail. Vous connaissez la suite. Il s'est vengé des monstres. Il vous est déjà arrivé la nuit de prendre votre portable et d'allumer la radio FM. En tout cas c'est ce que j'ai fait il y a 2-3 jours. Alors que je n'arrivais pas à dormir j'ai pris mes écouteurs mon portable et j'ai allumé la radio. Sachant que je ne l'avais jamais allumé je n'avais pas de favori et donc j'ai dû naviguer entre les ondes pour trouver la station qui allait me satisfaire. Après avoir enregistré deux stations en favori je suis arrivé sur la fréquence 94.9. A première écoute elle paraissait ne rien émettre comme c'était le cas pour plusieurs stations à 7h 1h23. Mais je ne sais pour quelle raison il m'est venu à l'idée de monter un peu le son et derrière les grésillements il me semblait entendre une voix. Je me suis donc concentré pour mieux percevoir les sons de la voix. Il me semblait que la voix venait d'une petite fille. Elle semblait réciter une sorte de comptine ou quelque chose dans le genre. Et puis les grésillements se sont estompés. La voix devenait plus claire. Effectivement la petite fille si c'en était une chantait. Mais je n'arrivais pas encore à comprendre les paroles. J'ai donc décidé de pousser le volume à fond. Les paroles étaient réellement incompréhensibles. Comme s'ils étaient chantées dans une langue inconnue ou tout simplement une langue que je ne connaissais pas. Raison pour laquelle j'ai pensé percevoir les ondes d'une radio étrangère. La petite fille continua de chanter deux minutes avant de pousser comme un long cri de terreur. J'ai retiré mes écouteurs de douleur et fut frappé de vertige. Ma chambre est devenue froide et je sentais comme une présence à mes côtés. Ma tête semblait bouger dans tous les sens. Ma vision s'est brouillée et le cri de la petite fille me résonnait continuellement dans la tête. C'est alors que je fus frappé de flash. Je voyais une porte au fond d'un couloir sombre de la lumière passant dessous. Puis la porte s'est ouverte. La lumière me faisait mal aux yeux. C'est alors que j'ai vu la silhouette sombre d'une petite fille. Au fur et à mesure des flashs, la petite fille s'approchait. Je n'entendais plus des cris mais plutôt des murmures. Des murmures lugubres et agressifs qui devenaient de plus en plus forts et montaient dans les aigus. Et là, le noir complet. Je me suis réveillé le lendemain matin en sueur, le portable et les écouteurs à côté de mon orier. J'ai pensé que j'avais fait un cauchemar mais alors que je rentrais dans la salle de bain pour me rafraîchir, j'ai remarqué du sang séché qui avait coulé de mon nez. Je l'essuyais avec un peu d'eau et me versait de l'eau dans un gobelet. Quelque peu troublé par la nuit dernière, je partis en cours. Durant mon trajet, j'ai eu l'impression d'être suivi. Quand je me retournais, il y avait effectivement quelqu'un, un homme assez grand, portant un chapeau de feutre et un long manteau noir. À un moment, de stress, je me suis mis à courir. Je me suis arrêté de courir deux pattes et de maison plus loin. Rouge comme une tomate et soufflé, je regardais dans tous les sens et voyant que j'avais semé mon poursuivant, j'ai repris tranquillement ma route. À ce moment, je me suis surpris moi-même. C'était la première fois que je paniquais et réagissais ainsi au quart de tour. Les cours se sont déroulés sans encombre, enfin, sans encombre serait mentir, à deux exceptions près, disons. Alors que j'ai écouté le cours, ennuyant, de ma prouve d'histoire, je fus soudainement frappé d'un flash, un peu comme la nuit dernière. Cette fois, j'ai vu la personne qui m'a vu poursuivie, l'homme au chapeau noir. Le flash fut bref, mais fut accompagné de quelque chose de moins bref. Juste après le flash, un son se mit à résonner à nouveau dans ma tête. À cet instant, j'ai bien cru que ma tête allait exploser. Le bruit ressemblait à celui d'une vrille, un son grave à vous vriller littéralement les tapons. Mes yeux semblaient bouger à une vitesse phénoménale de haut en bas, si bien que j'en perdais l'équilibre et me retrouvait à terre, à genoux, tenant ma tête à deux mains, comme si ce geste aurait pu empêcher ma tête de gonfler puis d'exploser. Il m'a semblé gueuler, supplier que tout cela s'arrête, mais à vrai dire, je n'en sais rien. Je n'entendais rien d'autre que cette vrille. Petit à petit, le son a disparu. Me venait désormais à mes oreilles le brouhoua d'une classe que j'avais mis en panique. Je me relevais et vis tous ces regards sur moi, mélange de peur, de moquerie et de crainte. Je demandais à la prof si je pouvais me rendre aux toilettes. Encore sous le choc, elle hochait la tête pour me signaler que oui. Je sortis donc de la salle en marchant et me rendis aux toilettes. Pour m'y rendre, je devais passer devant le bureau du proviseur. Habituellement fermé, celui-ci était ouvert et il ne s'y trouvait personne. Je finis finalement par entrer aux toilettes et fus de nouveau surpris de ne voir personne. Pas un nuage de fumée sortant des cabines. Rien. Je me suis donc dirigé vers les lavabos pour me rincer le visage. En me regardant dans le miroir, je fus interloqué par ce que je voyais dans la cabine derrière moi. ou plutôt par ce qui se dépassait de celle-ci. Il y avait accroché à un tuyau une cravate rouge. Je me suis donc retourné et me suis avancé vers la porte que j'ai poussée lentement. Elle ne m'opposa aucune résistance et devant mes yeux, l'horreur. Le proviseur était pendu à sa cravate, les yeux exorbités, le visage violacé par le manque d'oxygène, la langue pendante et sur sa poitrine était épinglé un mot à mon attention que je lui le plus rapidement possible. Cette fréquence peut faire bien pire que tu ne l'imagines. J'ai sorti des toilettes en courant, effrayé par l'abomination qui venait de se produire et rejoignis ma classe. J'ai débarqué dans celle-ci en sueur, la gorge sèche et bafouillé à ma prof ce que je venais de découvrir. Inquiète et étonné, elle se dirigea avec moi vers les toilettes, secondée par la classe entière. Nous traversions donc le couloir, pressant le pas dans un raffût pas possible. Puis soudainement, un événement qui me fit frôler la crise cardiaque. Le proviseur surgit hors de son bureau, alerté par le vacarme que la classe produisait. Ce fut sans doute le plus grand moment de honte que j'avais jamais vécu. Toute la classe me jeta un regard horrible et la prof tenta d'expliquer la méprise qui avait eu lieu tant bien que mal. La prof prit ensuite rendez-vous avec mes parents et le psychologue du lycée pour lui parler des événements qui s'étaient déroulés. Mes parents, énervés, me privèrent d'ordinateur et m'envoyèrent me coucher juste après le dîner. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar assez terrible. Je me trouvais dans une pièce blanche qui semblait s'étendre à l'infini. Ne pouvant rien faire, je me suis mis en marche. Au bout de quelques pas, je distinguais une baignoire. Il y avait une personne, une femme à l'intérieur. Elle me semblait ne plus bouger et son teint était pâle. Je me suis donc avancé et j'ai remarqué qu'elle baignait dans son sang. Ses poignées étaient dehors, du sang coulait encore des plaies. Puis la tête de la femme s'est tournée dans ma direction et m'a regardée avec un regard vide. Elle s'est levée de la baignoire et a commencé à marcher vers moi, les bras tendus dans ma direction. Je ne pouvais plus bouger. La seule chose que je pouvais faire était de crier. La femme est arrivée à ma hauteur, à passer ses doigts autour de mon cou et à serrer. Je me suis senti réellement suffoqué et c'est ça qui m'a réveillé en sursaut. Il était 2h42. Je tentais tant bien que mal de me rendormir juste après mais à peine j'ai eu fermé les yeux que j'entendis comme des bruits de pas dans mon couloir. A ce moment, j'ai retenu mon souffle pour mieux écouter ou pour ne pas me faire repérer par quelque chose. Il me semblait que deux personnes marchaient vers ma chambre. Il n'y avait plus aucun bruit dans ma chambre quand, bam, quelque chose tapait à ma porte. Je tentais du mieux que je pouvais de garder mon calme. Des gouttes de sueur coulèrent sur mon front. Je retins mon souffle puis ma porte s'ouvrit lentement. Je serrais mon drap dans mes mains trempé de sueur et fermé les yeux. Deux secondes plus tard, je les ouvris lentement. Et là, je me suis mis à pousser un énorme cri. Il y avait en face de moi l'homme au chapeau noir et la petite fille. Il se tenait la main et me regardait. Les traits de leur visage étaient fins. Ils semblaient tristes. Heureusement, mon cri avait alerté mes parents qui débarquèrent dans ma chambre en allumant la lumière. Après avoir tenté de me réconforter, ils repartirent se coucher et la nuit se passa sans aucun problème. Le lendemain, c'était samedi. Mes parents partirent pour leurs travaux respectifs. Ils me laissèrent seuls. Bien sûr, j'avais envie d'en apprendre plus sur cette fréquence 94.9. Mais sans ordinateur, il allait être compliqué de s'en renseigner. Heureusement que j'avais toute la journée devant moi pour fouiller la maison à la recherche de mon ordinateur portable. Finalement, je le trouvais. J'écumais donc de nombreux forums à la recherche d'infos sur la fréquence 94.9. Et j'en trouvais deux pour mon plus grand bonheur. Je trouvais deux témoignages de personnes qui avaient écouté cette fréquence. Le premier disait que cela faisait un mois qu'il avait écouté cette émission sur la fréquence 94.9 et que chaque jour et nuit, il était sujet à de nombreuses hallucinations et cauchemars qui semblaient devenir de plus en plus horribles au fil des jours. De plus, les bruits qui résonnaient dans sa tête, comme c'est mon cas, devenaient plus forts, plus violents. Le second était, disons, à peu près du même stade que moi. Il avait remarqué que l'émission apparaissait aléatoirement sur la fréquence, que certains jours elle y était et d'autres non. Voilà. C'est tout ce que je sais sur la fréquence 94.9. Si j'écris ça, c'est un peu pour vous prévenir de faire attention quand vous passerez sur la fréquence 94.9. Il est 22h. Je m'inquiète. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours samedi, à l'heure où je vous écris ça. Mes parents ne sont toujours pas rentrés. C'est vraiment étrange. Et la maison est devenue assez obscure. J'entends très peu de bruits dehors. Tout ceci est-ce réel ou est-ce une hallucination ? Je travaille en tant que formateur dans le plus important réseau de télécommunications du monde. J'ai eu l'occasion de travailler dans différentes boîtes et dans différents pays. Et j'ai eu l'occasion de me forger une solide expérience ainsi qu'une solide réputation. Je dois vous avouer que je suis connu pour ma fiabilité et mon sérieux. Je ne dis pas ça pour vous vendre quoi que ce soit. Mais pour essayer de vous faire prendre conscience que je ne me permettrai pas de vous divulguer ces informations si ce n'était pas important. Dans une boîte de télécommunications, on est amené à ouvrir et fermer des lignes. C'est généralement rapide et toujours efficace. Du moins, presque toujours. certains numéros refusent tout simplement de disparaître. Les numéros que je vais vous présenter ne sont pas des numéros pour le fun comme cela peut être le cas pour le numéro du jeu Five Nights at Freddy's que vous pouvez appeler pour frissonner sans risque. Mais des numéros entourés de mystères et de récits concordant à propos des entités qui vous décrocheront voire même qui vous appelleront. Le point commun de tous ces numéros est qu'il n'y a pas de traces de la création de ces lignes auxquelles ils sont rattachés et que nous sommes toujours à la recherche d'un moyen de les couper. De plus, certains de ces numéros n'apparaissent pas sur les factures téléphoniques. Attention, dernier avertissement avant que je ne vous les donne. Je vous les livre pour vous prévenir. Ne vous avisez pas de les appeler ou de décrocher à leurs appels. La liste des personnes disparues après être entrées en contact avec ces numéros est juste trop longue pour prendre des risques. Premier numéro 666 666 666 Ou alors 1 666 666 666 666 Depuis des années, des gens signalent recevoir des messages effrayants provenant de ces numéros. L'associant au diable dans leurs témoignages et indiquant dans certains cas qu'ils n'apparaissent pas sur leurs factures. Voici un de ces témoignages. On rentrait à la maison en voiture une nuit quand un de nos amis a reçu un appel sur son téléphone qui indiquait 666 666 666 666 Il n'a pas décroché et on a même commencé à plaisanter sur le fait que le diable l'appelait depuis une cabine téléphonique de l'enfer. Puis quelques minutes après, l'icône d'un message vocal est apparue sur son téléphone. C'était le son le plus bizarre que j'ai jamais entendu. On aurait dit une espèce de voix dissonante avec plein d'interférences. On arrivait à peine à reconnaître certains mots. Mais ils ont suffi à nous glacer le sang. Puis le message vocal s'est supprimé de lui-même et plus bizarre, il n'y a jamais eu de trace de ce numéro sur sa facture. Deuxième numéro Selon certaines légendes urbaines en Thaïlande, le numéro que je viens de vous dire est un numéro maudit. Si vous l'appelez et faites un vœu, il se réalisera. Mais quoi qu'il arrive, vous mourrez après coup dans un horrible accident. Troisième numéro Les chiffres rouges Depuis l'apparition de la couleur sur les téléphones, des chiffres rouges lors de certains appels ont été signalés. Vous ne pouvez pas appeler, mais faites bien attention. Au Pakistan, des campagnes de prévention sont effectuées pour éviter que les gens ne décrochent à l'appel de ces numéros maudits ou appels mortels. Apparemment, si vous y répondez, vous entendrez un signal haute fréquence qui déclenchera une hémorragie cérébrale et vous fera mourir instantanément. Des douzaines de cas ont déjà été signalés. Quatrième numéro Ce numéro est connu au Japon comme étant le numéro de Sadako. Si vous l'appelez, vous êtes censés pouvoir entendre des bruits inquiétants. Il est dit que quiconque appelle ce numéro meurt dans la semaine dans un accident. Cinquième numéro 0888 888 888 En Bulgarie, on dit que quiconque se voyant attribuer ce numéro maudit meurt dans d'horribles circonstances. Son premier propriétaire est mort d'un cancer quasiment instantané tant il a été foudroyé. Le deuxième s'est pris une balle dans la tête en pleine rue. Et le troisième a subi le même sort. Alors en formation chez Mobitel à l'époque et sous pression, nous avons dû cesser d'attribuer ce numéro. Depuis ce jour, toute personne tentant d'appeler ce numéro entend un message préenregistré signalant qu'il n'est pas attribué. Sixième numéro 666 Dans les pays occidentaux et plus précisément aux USA, selon ce que l'on peut voir sur YouTube, des légendes urbaines concernant le numéro 666 circulent. Il est dit que si vous l'appelez, c'est le diamant personne qui vous répondra. Beaucoup de personnes signalent avoir essayé d'appeler ce numéro. Mais les résultats ne sont jamais les mêmes. Certains disent qu'il ne se passe rien. D'autres, qu'ils entendent la berceuse de leur enfance. Quand d'autres encore disent avoir entendu l'enfer lui-même. Septième numéro 1 207 404 2604 Quand vous appelez ce numéro, un numéro différent vous rappelle trois fois en laissant des messages effrayants. Le premier sont des cris désespérés. Le deuxième une chanson gloque. Et le dernier des chuchotements. Huitième numéro appelé les morts. Des enfants des années 70 en Grande-Bretagne ont tous fourni des témoignages concordants à propos d'un numéro que l'on pouvait appeler gratuitement à partir des cabines téléphoniques. Quand on l'appelait, on pouvait entendre sans arrêt Voici certains de ces témoignages. En 1975 à l'âge de 9 ans, certains de mes amis avaient insisté pour que l'on s'entasse dans une cabine téléphonique et que l'on appelle un numéro gratuit composé de 0, de 1 et de 2. Il y a eu une tonalité puis on en a entendu une voix sans vie dire Aidez-moi, aidez-moi, Suzy est en train de mourir. Encore et encore. Parfois, la voix disait Aidez-moi, aidez-moi, Suzy est en train de se noyer. C'était toujours la même voix vide. Autre témoignage, je me rappelle rentrer avec d'autres enfants dans une cabine téléphonique pour entendre l'étrange message Suzy est en train de mourir. Mais je ne me souviens plus du numéro. Et enfin, dernier témoignage, je me souviens de l'horrible voix de quand j'étais petit et qu'on jouait avec les cabines téléphoniques. Selon ceux dont je me souviens, on mettait une pièce dans le téléphone et on composait le 20-20-20-20. Et la voix de l'autre côté était distordue mais audible et disait Aidez-moi, aidez-moi, Suzy est en train de mourir. Ceux qui nous faisaient toujours prendre nos jambes deux coups. J'aimerais vous raconter une histoire que mon grand-père m'a racontée pour voir si quelque chose d'approchant a pu être vécu par l'un d'entre vous. Si c'est le cas, vous comprendrez facilement combien j'ai besoin d'aide. L'angoisse et la terreur m'empêchent de dormir depuis déjà plusieurs jours et je suis pris de tremblements incontrôlables rien qu'à y penser comme une énorme pédodamoclès au-dessus de ma tête. La semaine dernière, mon grand-père a appelé ma mère. Il voulait me voir et avait besoin de mon aide pour la courvée de bois. Selon elle, sa voix semblait angoissée et qui plus est, la ligne sonnée occupée quand on essayait de le rappeler. Elle m'a donc obligé à y aller. J'avais aussi pour mission de résoudre ses soucis de téléphone. Une personne âgée vivant seule sans moyen de prévenir les secours en cas de besoin, il fallait corriger le problème assez vite. Qui plus est, mon grand-père avait eu quelques antécédents médicaux à la suite de la mort de ma grand-mère. Il fallait veiller sur lui. Je me suis donc mis en route vers la campagne. Je ne dirai pas qu'il vit seul à l'écart de tous, mais le village dans lequel elle réside n'a pas beaucoup d'habitants et sa population est plutôt étalée. Du coup, pas de voisins directs à moins d'un petit kilomètre. Qui plus est, depuis la mort de ma grand-mère, mon papy vit complètement seul. À mon arrivée, j'ai tout de suite senti une sorte de malaise. Mon grand-père, solide et rustre, courbé par une vie d'effort, n'arrivait pas à me regarder, comme dérangé par ma présence. Cette impression a fini par s'estomper au fil de la journée. La corvée de bois, découpée, transportée et rangée ses bûches, ne laissait pas trop le temps de réfléchir. Le soir, après un repas dans cette même atmosphère tendue, j'ai fini par craquer sous l'angoisse. Avec tout le tact dont je suis capable, j'ai commencé par le téléphone, en lui demandant pourquoi il était débranché. Le fil, pendant de l'autre côté du meuble. J'ai ajouté que maman était inquiète pour lui. À ce moment-là, il y a eu un grand silence. Puis comme un déclic et avec un soupir, il a fini par céder et m'a raconté une histoire. Il y a six ans, avant l'endécéd de ma grand-mère, il aurait reçu un appel sur ce même téléphone. Une voix désincarnée lui apprenait la mort de sa femme d'une crise cardiaque foudroyante. sur son lieu de travail. Cette même voix lui donnait ensuite une date et une heure. L'appel s'était reproduit ainsi plusieurs fois dans la soirée, jusqu'à ce que mon grand-père, terrifié, préfère débrancher le téléphone. Saisi au cœur, il avait alors pris la route comme une furie jusqu'à la clinique du coin pour qu'on lui répondait à l'accueil qu'aucun décès n'avait été enregistré aujourd'hui, ni aucune entrée de patients correspondants. Passablement énervé de ce qu'il prit finalement pour un canular, il est alors rentré chez lui pour que quelques heures après, sa femme le rejoigne en pleine forme. Il lui avait expliqué son aventure et sa frayeur viscérale qui alourdissait ses pensées et elle l'avait rassurée assez simplement, aussi interloquée que lui par cette mauvaise blague. Mais sans plus d'explication, ils avaient rapidement laissé tomber, leur opérateur téléphonique leur proposant simplement de changer leur ligne. Le monde continuait à tourner et qui plus est, le canular ne s'était plus reproduit depuis. Trois ans plus tard, alors que cette histoire lui était sortie de la tête, il a reçu le même coup de fil. Selon lui, et il l'a bien appuyé en racontant, il s'agissait d'un coup de fil exactement similaire, au mot près. En arrivant à l'hôpital ce soir-là, ce n'était plus une blague. Son épouse, ma grand-mère, était morte. Depuis, il n'avait plus pu entendre ce téléphone sonner sans ressentir un profond malaise avant de décrocher. Il avait relancé ses recherches, s'était renseigné auprès de plusieurs de ses amis, plus connaisseurs que lui en matière de téléphonie, mais impossible de remonter l'appel, de découvrir qui avait appelé. Pire, dans le journal des communications qu'il avait demandé à son fournisseur téléphonique, pas le moindre appel de relevé sur la journée du décès. Comme si ce coup de fil n'avait jamais existé. Alors évidemment, on l'avait cru fou. Il s'était lui-même remis en question sur sa santé mentale, allant même jusqu'à se faire hospitaliser quelques jours. On en arrive au point central de mon témoignage. J'ai regardé mon grand-père alors qu'il poursuivait, mes yeux ne pouvant quitter le fil du téléphone, débranché. Et alors, qu'il se mettait à pleurer, racontant l'appel qu'il avait reçu la veille, l'appareil a sonné. Alors maintenant que ma panique est passée, maintenant que j'ai rédigé toutes ces lettres, que j'ai ordonné les choses et que j'arrive enfin à accepter les choses telles qu'elles doivent être, dites-moi si tout ça est vrai, avec trois ans à vivre, que feriez-vous ? et puis-moi – Sous-titrage FR 2021